bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dont nous sommes le 5 novembre et donc j'ai prévu de vous faire une vidéo déballage pour mon anniversaire qui était hier donc le 4 novembre donc j'ai déjà reçu quatre colis enfin cinq parce que j'ai aussi reçu un colis que j'ai déjà ouvert je vous montrerai plus tard dans la vidéo donc on va commencer tout de suite on va commencer par le plus gros je sais pas du tout ce que c'est je ne sais pas qui c'est et voilà on va voir c'est parti je vais mettre ça par terre après il y a un petit mot je ne sais pas qui c'est qui m'a offert ça je ne sais pas s'il y a un petit mot je ne sais pas qui c'est j'ai même des bons de j'ai même des chéquiers jusqu'à moins 50% réservés aux clients fnac voilà je ne sais pas bon bah voilà c'est pas des trucs qui m'intéressent forcément mais ah si j'ai moi ça peut être intéressant voilà bon ça c'est fait donc je ne sais pas qui c'est qui m'a offert ce livre mais c'est très gentil donc il s'agit du tome 2 de off campus donc the mistake saison 2 de hélène kennedy chez hugo romand donc j'ai le tome 1 dans ma palle que je compte en plus lire dans pas longtemps donc c'est bien parce que je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 donc je ne sais pas qui c'est alors attendez c'est peut-être écrit non plus donc là c'est la surprise je ne sais pas du tout qui c'est donc si quelqu'un se reconnaît bah merci de me le dire en tout cas ça me fait très plaisir parce que voilà comme ça je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 donc je ne sais pas qui c'est donc je ne peux pas remercier la personne en particulier mais en tout cas merci beaucoup mais bon voilà c'est vraiment la grosse surprise parce que là j'ai peut-être ma petite idée donc je verrai si c'est ça ou pas donc voilà déjà pour celui là donc merci le deuxième colis donc vous voyez c'est pas ouvert voilà j'ai attendu j'ai réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui il y aura sûrement la suite de la vidéo évidemment ça saute pas d'un coup il y aura sûrement la suite de la vidéo lundi je pense quand le reste des colis arriveront oh j'ai vu ce que c'était donc de momoko bah merci momoko en plus un deuxième paquet sans message arrivera ok bon bah comme ça je suis tenue au courant et donc j'ai vu ce que c'était donc merci beaucoup donc j'ai déjà lu ce livre enfin tu le sais déjà donc ça ira directement dans ma bibliothèque donc c'est plutôt cool donc il s'agit du tome 3 de Céline Landressi donc rose morte flétrissure donc je suis très 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 contente parce que voilà c'est une série que j'affectionne particulièrement et comme du coup maintenant c'est chez Milady ben c'est l'occasion de me refaire ma collection de rose morte donc j'ai déjà les deux premiers tomes qui m'avaient été aussi offerts par momoko l'année dernière fois mon anniversaire donc merci momoko ça me fait très 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 plaisir et voilà j'ai merci voilà tout simplement je suis contente le deuxième colis alors évidemment je vais essayer de trouver le petit mot avant quand même je l'ai là donc c'est de crouton bah merci crouton alors qu'est ce que c'est donc il dit juste joyeux d'anniversaire qu'est ce que c'est je vais essayer de vous montrer attendez je sais pas si je vise bien voilà je sais pas si vous voyez ce que c'est moi je ne vois pas ce que c'est voilà oh c'est bloqué ahhhh trop bien oh je suis trop contente c'est une série que j'ai tout simplement adoré je viens juste de finir le troisième tome et là voilà la couverture est toute douce donc il s'agit du tome 1 de Rune de Edna Walters donc en auto-édition j'ai eu l'occasion de lire voilà c'est trop beau regardez comment c'est présent normalement les premiers chapitres aussi voilà c'est très joli il y a un sacré travail dessus c'est vraiment oh la la je suis trop 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 contente merci Crouton donc ça c'est un livre aussi qui ira directement dans ma bibliothèque parce que je l'ai lu et en fait j'ai tellement adoré le livre je l'avais eu en format numérique que du coup je voulais avoir le format le format papier pour les avoir dans ma bibliothèque donc je suis trop contente en plus la couverture est toute veloutée c'est magnifique j'adore enfin voilà merci Crouton et donc le dernier colis pour aujourd'hui avant qu'il y ait d'autres qui arrivent par la poste tout à l'heure mais ça m'étonnerait évidemment ça se voit pas comme il faut c'est pas grave on va y aller à la sauvage je vais essayer de trouver le petit mot qui est où ? bien moi il est pas là ? il est où le petit mot ? pas si y en a un ah si il est là oui c'est bon je regarde pas le livre qui est en question donc de Myriam bah merci Myriam je ne sais pas encore ce que c'est mais donc elle me dit apparemment ce titre te faisait beaucoup envie alors profite bien bon qu'est ce que c'est ? ah bah non vous verrez pas parce que c'est les pages attendez je ne sais pas si je vais réussir à bien viser on va mettre le niveau de ma je sais pas si vous voyez bien mais je crois que je reconnais ce que c'est rien qu'elle a oui c'est bien ce que je pensais c'est le manoir le tome 8 ah merci Myriam en plus je viens juste de finir le 7 donc c'est parfait je vais pouvoir enchaîner sur le 8 je suis trop contente merci beaucoup pour ceux qui me connaissent vous savez mon amour pour cette série et j'étais toute triste de ne pas pouvoir me prendre le tome suivant parce que là c'est plus d'achat pendant quelques mois donc du coup je suis super contente merci beaucoup ah j'ai trop hâte donc j'ai déjà toute la collection bah voilà ils le présentent ici tous les romans déjà parus donc là ça a changé parce qu'ils mettent le résumé derrière alors qu'avant c'était sur la jaquette je le sais parce qu'on l'a acheté au boulot hier donc du coup comme on a regardé bah du coup je le savais mais ohlala je suis trop contente merci Myriam donc voilà pour cette première partie de vidéo je pense que je vais vous retrouver lundi pour la suite pas la fin parce que ma collègue m'a annoncé qu'avec certaines des bénévoles elle voulait m'offrir aussi des cadeaux donc voilà ah si j'ai les cadeaux de ma mère aussi et donc de Letty donc je vais vous les chercher tout de suite hop alors en fait pour la petite histoire avec Letty j'ai deviné sans le vouloir son cadeau parce que tout simplement ça fait à peu près deux semaines qu'on en parle et donc qu'il y a un jeu en particulier que je veux sur Nintendo DS enfin 3DS et bah comme elle l'a et que bah on peut jouer en wifi bah j'avais très 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 envie de la voir j'ai tenu deux semaines sans l'acheter et en début de semaine donc c'était mercredi mardi ou mercredi je sais plus j'ai été la voir j'ai fait ça y est je l'ai enfin acheté donc il s'agit de Animal Crossing New Life bref voilà sur Nintendo 3DS donc j'étais toute heureuse de lui dire que j'avais acheté le jeu et en fait elle m'a annoncé que bah en fait elle me l'avait acheté pour mon anniversaire donc voilà donc j'ai annulé évidemment ma commande parce qu'elle l'avait déjà acheté donc j'étais très 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 pressée de l'avoir donc je l'ai reçu jeudi elle m'a autorisé à l'ouvrir en avance pour qu'on puisse y jouer et là grosse déception ce jeu n'est pas compatible avec ma Nintendo DS parce que j'ai la DS toute simple j'ai pas la 3DS ni la 2DS donc voilà ce n'est pas compatible donc du coup je vais devoir vendre ma Nintendo DS avec tous mes jeux pour pouvoir acheter la Nintendo 3DS derrière donc voilà c'est un peu la grosse déception parce que je voulais vraiment le commencer ce week-end et pouvoir jouer avec elle donc voilà mais en tout cas merci les tis j'adore 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 j'ai trop contente donc voilà merci et donc le cadeau de ma mère pour ceux qui sont sur mon profil privé vous avez dû voir une publication passée où je vous dis que ma mère a perdu mon cadeau d'anniversaire donc hier donc elle avait perdu mon cadeau d'anniversaire donc elle a pas pu me le donner dans la journée donc en compensation elle m'a donné des médicaments l'isopahine pour la gorge voilà c'était la pointe d'humour de ma mère c'est ma mère tout craché et donc elle a cherché pendant 2h mon cadeau donc elle l'a acheté en avance donc voilà et elle a enfin retrouvé donc il s'agit du parfum Kenzo donc Flower by Kenzo donc ça se présente comme ça dans une boîte elle est super belle ça fait un peu boîte à chaussures je trouve mais elle est super jolie comme boîte et du coup à l'intérieur ça se présente comme ça avec une trousse de toilette Kenzo ohlala ça sent bon donc voilà je la présente à l'endroit donc elle est très sympa en plus elle va servir c'est ohlala qu'est ce qu'il sent bon ce parfum j'adore donc voilà avec à l'intérieur une petite lait crème Flower by Kenzo pareil et le fameux parfum voilà je sais pas si vous connaissez ce parfum mais une amie à ma mère m'avait acheté une première fois un flacon comme ça et j'avais adoré l'odeur de ce parfum donc j'allais dire à ma mère que j'aimais beaucoup ce parfum donc elle me l'a pris pour mon anniversaire et ça me fait très 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 plaisir donc voilà maintenant ohlala ça sent bon donc voilà pour la première partie de ce déballage de cadeaux donc je pense qu'on va se retrouver lundi donc vous aurez évidemment la vidéo à suivre je vais pas vous faire plusieurs vidéos donc déjà tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux que j'ai reçu là bah merci beaucoup pour Off Campus le tome 2 je ne sais pas qui c'est parce qu'il y a pas de petits mots dedans donc je ne sais pas qui c'est mais en tout cas merci à vous tous et donc on se retrouve lundi pour la suite du déballage voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt donc nous reprenons la suite de cette vidéo pour être honnête en fait j'ai reçu 2 colis j'essaie de pas vous montrer le lier voilà et donc pour expliquer pourquoi il y a déjà un livre ouvert j'ai cru que c'était un service presse parce que c'était une enveloppe un peu comme les services presse qu'on reçoit donc du coup je l'ai ouverte et en fait il n'y avait pas de mots dedans donc du coup je pense que c'est Mathieu de Android Books parce qu'il m'a dit qu'il avait trouvé un livre le résumé l'avait intrigué et qu'il avait décidé de me le prendre donc il m'a aussi dit qu'il avait obligé mettre un mot dedans donc je pense que c'est lui donc je suis un peu perdue là pour le coup parce que je ne sais pas du tout si c'est lui ou pas donc Mathieu si c'est toi ben merci et si c'est pas toi ben merci à la personne qui me l'a envoyé donc que la personne se dévoile parce que là je ne vois pas qui c'est mais je pense que c'est Mathieu donc il s'agit de les sirètes noires de Jean-Marc Souvira aux éditions Fleuve Noir alors je ne connais absolument pas j'aime beaucoup la clerture je la trouve très sympa mais je ne connais absolument pas j'ai lu rapidement le résumé tout à l'heure donc je ne sais pas trop de quoi ça parle mais voilà je suis assez intriguée donc on verra bien ce que ça donnera donc en tout cas Mathieu si c'est toi merci et si c'est quelqu'un d'autre ben merci aussi donc là vous voyez c'est vraiment pas préparé j'étais pas du tout enfin voilà bref donc merci à la personne qui me l'a envoyé même si j'ai de gros doutes sur le fait que ce soit Mathieu mais comme il ne m'a pas encore répondu je ne peux pas lui dire voilà enfin je ne peux pas être sûre que c'est lui et ensuite ce colis qui est quand même assez lourd il me demande ce que c'est je vais essayer de voir s'il y a un petit mot évidemment ça se vaut pas comme il faut donc on va y aller à l'arrache alors est-ce qu'il y a un petit mot ? il n'y a pas de petit mot ? bon ok c'est parti donc je pense que c'est un cadeau de ma soeur parce que je lui ai dit que j'avais reçu un colis mais qu'il n'y avait pas de mot dedans et donc elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'on pouvait mettre des petits mots donc du coup je pense que c'est elle et elle a visé tout simplement trop juste donc il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets en version illustrée il est trop beau il est hyper lourd aussi mais attendez je vais retirer la jaquette ce sera plus facile pour vous montrer je remettrai la jaquette après on va la poser là donc il se présente comme ça avec le titre normalement c'est à l'endroit oui voilà donc là il n'y a rien de spécial mais déjà rien que voilà à l'intérieur déjà c'est déjà très beau donc waouh waouh je suis trop contente donc voilà ben moi qui n'ai pas trop aimé oh Malfoy bon j'imagine plus comme ça parce que maintenant je sais que c'est Tom Felton qui jouerait Malfoy mais bon je préfère le Tom Felton quand même hein moi qui n'aimais pas trop les premiers tomes parce que ben depuis j'ai grandi et j'avoue que mes préférés c'est les tomes 3 et tomes 5 ben du coup je crois que je vais reprendre plaisir à les relire parce que là ils sont illustrés et c'est vraiment une autre manière de lire les choses ohlalala trop magnifique ça j'avais vu déjà en magasin quand j'étais sur les achats avec ma collègue vendredi et waouh trop contente donc du coup il va falloir que je lui demande si c'est bien qu'il m'envoyait celui-là parce que du coup il n'y a pas le petit mot oh I agree donc voilà donc je suis très 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 contente ah c'est mon petit bébé il va rejoindre la collection d'Harry Potter enfin même pas il va être en exposition dans mon appart parce que voilà il est trop magnifique en plus avec la jaquette donc je vais essayer de vous montrer en entier ce que ça donne donc voilà et ben je suis trop contente je ne sais pas qui c'est même si je pense que c'est ma soeur donc Nadia je ne sais pas si tu vas passer par là parce que je ne sais pas si tu regardes les vidéos mais en tout cas si c'est toi merci beaucoup tu as tapé dans le mille enfin voilà c'est un très très beau cadeau et c'était un des cadeaux que j'attendais le plus avec le plus d'impatience donc voilà je suis très très contente donc normalement d'autres cadeaux doivent arriver je ne sais pas quand soit aujourd'hui soit demain soit dans la semaine donc du coup je vous retrouve très bientôt pour la suite du déballage voilà bisous donc nous sommes mercredi 9 novembre il est 9 heures passé et le facteur vient de passer pour déposer 2 colis au lieu comme ça voilà 2 colis celui-là le grand là il m'intrigue beaucoup beaucoup donc je pense que je vais commencer par celui-là parce que j'ai aucune idée de ce que c'est c'est léger je ne sais pas du tout ce que c'est je ne sais pas non plus qui c'est donc voilà le gros fail du matin bon on va y aller désolé pour le bruit c'est pas un cadeau d'anniversaire en fait c'est un service presse de chez Bayard bon bah je vous le présente quand même donc c'est les mystères de la nuit des pierres d'Evinbrizoopelen donc chez Bayard donc voilà c'était pas un cadeau d'anniversaire c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre le format bon c'est pas grave je vais le laisser dans la vidéo c'est le matin le matin c'est difficile donc voilà ça sera un petit passage rigolo de la vidéo cadeau donc ce n'était pas du tout un cadeau mais j'ai trop hâte de rire quand même voilà bon bah là on va ouvrir le vrai cadeau d'anniversaire enfin normalement parce que j'ai rien commandé donc normalement c'est pas un cadeau je ne sais pas ce que c'est j'ai ma mère qui a envoyé un message elle aussi est très matinale alors attendez je vais oh la la non c'est pas c'est pas ce que je pense là je crois que j'ai reconnu c'est de qui ah 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 si yam t'es folle bon bah du coup il y a écrit dessus ce que c'est comme livre et j'avais deviné parce que comme on l'a acheté au boulot je connais les belles formes du livre donc oh la la j'ai trop contente ah je crois que je vais les lire très rapidement donc il s'agit de harry potter 8 enfin pas harry potter 8 mais harry potter et l'enfant oui donc la pièce de théâtre qui a été tourné en angleterre et je suis juste trop contente oh si yam merci 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 décidément toi aussi t'as visé pile dedans c'est oh merci beaucoup ah j'ai trop hâte de le lire je crois qu'il va être lu très vite et je crois que je vais le caler aussi très rapidement ce moment-ci je pense qu'il va être lu ça c'est certain oh la la je suis trop 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 contente en plus la couverture est trop belle bon je suis juste un peu déçue que la partie que la oh désolée c'est le réveil hein c'est un peu compliqué je suis désolée oh je sais pas si je vais couper ça au montage bref je suis juste déçue un petit peu que la version française soit pas en dur comme la version VO parce qu'elle était vraiment belle en VO mais bon comme je n'ai pas en VO voilà je suis super 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 content ah merci siam je te fais plein de gros bisous copine merci beaucoup ah voilà voilà bon bah du coup je commence la journée merveilleusement bien en plus bon bah ce midi je ne suis pas chez moi parce que ma collègue et une des bénévoles m'invite à la crêperie pour mon anniversaire et mon départ du travail puisque je termine ce soir à 18h donc voilà je suis censée recevoir d'autres cadeaux normalement donc on va encore attendre un petit peu avant de la publier peut-être que ça va arriver ce midi le reste des cadeaux je ne sais pas du tout donc voilà on se retrouve très vite pour la suite du déballage bisous bonjour donc nous sommes toujours le mercredi 9 novembre il est 19h20 quelque chose comme ça je viens de rentrer du boulot parce que j'étais boire à un coup avec ma collègue pour mon dernier jour et donc j'ai plusieurs colis à vous montrer donc j'ai reçu 3 colis voilà plus les cadeaux de ma collègue et de quelques bénévoles que je vous montrerai tout à l'heure parce que du coup je les ai déballées devant elle donc forcément je sais ce que c'est donc on va commencer tout de suite alors tout d'abord je pense savoir ce que c'est et à mon avis c'est de la part de Momoko j'aurais fait prendre des ciseaux bon c'est pas grave j'ai des ongles ça sert on va essayer d'ouvrir comme ça ça va pas je reviens je vais chercher des ciseaux ah bah non j'en ai là ah bah c'est très bien hop j'ai des ciseaux ça sera plus facile comme ça parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué yo hop on va poser ça ici donc à mon avis celle parce qu'elle m'a dit c'était oui c'est vraiment cool elle m'a dit que c'était un carton sans mots et elle m'a donné un indice c'était blanc et oui c'est blanc mais par contre comment je vais la sortir voilà elle est trop belle donc c'est une pop je ne vous montrerai pas laquelle c'est je l'ouvre et je vous la montre tout de suite ça je vais pouvoir l'installer tout de suite derrière moi euh il y a un peu beaucoup de bordel et là il faut que je range tout elle est trop belle oh la nan donc il s'agit de Katniss en robe magnifique enfin elle est trop belle voilà le détail et tout oh la la je suis trop contente avec les petits merci momoko elle est trop magnifique est-ce qu'il me reste une petite place derrière ? oui si on les déplace tous il reste de la place à côté de Sam ah il s'en a beaucoup voilà donc maintenant le deuxième colis ça je je pense savoir ce que c'est je pense que c'est Géraldine et je vais vous expliquer pourquoi je sais ce que c'est je vais quand même essayer de chercher le mot c'est Géraldine voilà voilà donc en fait pour la petite histoire donc je sais évidemment ce que c'est donc il s'agit de Vampire Academy le tome 1 Sœur de sang chez Castelmore voilà donc pour la petite histoire petite oh petite histoire c'est une série qui ne me tentait absolument pas et en fait Géraldine a fait un un wallpaper pour son un fond d'écran pour son portable pour les 10 ans de la série de Vampire Academy et je lui ai dit ohlala ton fond d'écran il donne presque envie de commencer la série donc elle m'a dit bah mets le au moins dans ta wishlist donc je l'ai mis dans ma wishlist et deux heures après il avait disparu donc j'ai su que c'était Géraldine j'étais la voix et en fait je remettais ma wishlist à jour et donc il se trouve que du coup je suis tombée dessus bah j'ai su que c'était elle donc c'est plus trop une surprise mais c'est pas grave donc j'espère que je vais aimer quand même donc on verra bien ce que ça donnera c'est vrai que c'est pas une série qui me tente énormément mais c'est vrai qu'avec le fond d'écran qu'elle a fait ça me tente et les avis sont quand même très positifs dessus donc on verra bien ce que ça donnera alors celui-là par contre je ne suis pas sûre de pouvoir l'ouvrir maintenant en fait parce que Amandine donc Amandine tu passes par là de harmonie littéraire de toute façon je vous mettrais tous les liens des gens cités dans la barre d'info bah sur celui de ma mère évidemment parce qu'elle n'a rien en fait Amandine prépare déjà les colis pour Noël et donc elle a prévu d'envoyer assez rapidement les colis donc je ne sais pas si c'est elle ou pas c'est Amandine donc voilà donc je ne sais pas si je peux regarder ce que c'est mais maintenant qu'il est ouvert j'ai envie de savoir ce que c'est et voilà je suis trop curieuse mais c'est un cadeau de Noël donc c'est un peu compliqué je suis un peu en mode je ne regarde pas donc comme vous voyez là il est fermé attendez pardon il est fermé j'ai pas à regarder ce que c'était en plus je crois qu'il est mis à l'envers donc ouais il est mis à l'envers donc je ne vois que les pages ahhh c'est trop dur je ne sais pas je vais demander à Amandine si je peux quand même regarder mais là voilà je le pose loin de moi il est loin je ne vois que le carton mais je me doutais que c'était Amandine j'avais dit d'attendre la semaine prochaine en sachant que mes colis devaient encore arriver cette semaine c'est pas grave donc voilà donc on va passer au cadeau de ma collègue et de certaines bénévoles donc je remercie vraiment beaucoup 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 donc en premier alors j'ai retiré les paquets cadeaux parce que voilà hop donc en premier ma collègue m'a fait c'est une petite madeleine maison voilà oh ça vend trop bon et donc elle m'a mis une petite boîte très très sympa j'aime beaucoup la boîte donc elle va me servir je pense pour mes book jars ou quelque chose comme ça donc j'ai trop hâte de les manger parce qu'elles sont trop bonnes voilà merci Cathy donc voilà pour déjà le côté miam on va dire ça comme ça ensuite donc je lui avais passé ma wishlist parce qu'elle voulait ma wishlist donc je lui avais passé déjà je lui avais passé ça lundi donc voilà c'est pour ça qu'elle savait ce que je voulais donc elle m'a acheté le premier tome enfin elles m'ont acheté le premier tome de la sirene de Kerakast donc aux éditions Robert Lacan collection R la couverture elle est magnifique j'adore et voilà je suis très pressée de la lire enfin de lire ce premier tome parce qu'il m'intrigue même si c'est vrai que les avis dessus sont pas voilà mais j'ai envie de me faire mon propre avis à moi et puis ça parle de sirene donc du coup voilà franchement je suis trop contente de toute façon elles ont vu à mes cris de joie tout à l'heure que j'étais contente et elles m'ont aussi pris comme deuxième amie elles m'ont pris le dernier tome de la sélection voilà donc un Kerakast complet on va dire ça donc je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir terminer cette série qui à la base était des trilogies on me rappelle donc toujours chez Robert Lacan collection Rire et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir finir cette série et j'ai hâte de savoir à la fin et voilà moi j'aimais bien je l'aimais bien Evelyn donc du coup je suis contente de pouvoir enfin lire la suite et fin et elles m'ont pris aussi je me souviens il est lourd par contre elles m'ont pris un livre de cuisine donc c'est simplissime le livre de cuisine le plus facile du monde de JF Mallet aux éditions H&E collection de cuisine donc quand on avait été faire des achats c'était en septembre ou en août je ne sais plus j'avais dit qu'il fallait que je m'achète ce livre là pour me mettre enfin à la cuisine parce que c'est vraiment des recettes très simples donc du coup j'ai dit qu'il faudrait que je me l'achète mais bon voilà c'est vrai que bon bah du coup je connais les prix mais bon enfin quoi qu'ils ont mis de rigueux mots voilà mais du coup j'ai dit qu'il fallait que je me l'achète pour me mettre enfin à la cuisine donc du coup voilà elle me l'a pris donc elle m'a dit maintenant t'as plus chaud tu dois cuisiner oui Cathy je vais cuisiner donc voilà donc je suis très contente parce que du coup je vais pouvoir faire de bons petits plats après il y a des plats que j'aime pas forcément mais voilà je pourrais au moins tenter spaghetti à la poutargue ça va être ce que c'est la poutargue ben moi non plus je ne sais pas ce que c'est la poutargue c'est pas grave par exemple il y a des plats au foie gras bon bah voilà le foie gras on n'achète pas tous les jours c'est un peu chai mais voilà par exemple grattant de macaroni au jambon c'est simple à faire mais au moins j'ai la recette devant les yeux donc voilà je suis super contente et voilà je vais pouvoir faire plein de bons petits plats ça commence à être un peu bancal yeah voilà ça tient pour le moment on va les mettre autre part pour pas que ça s'habille donc voilà je pense que c'est la dernière petite vidéo de déballage normalement j'ai tout reçu je crois je pense je ne suis pas sûre donc je vais quand même attendre un jour de plus donc demain si je n'ai pas reçu je mettrai la vidéo en ligne en tout cas bah déjà je remercie tous ceux qui m'ont offert des gentils petits cadeaux elles m'ont aussi offert une carte je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est très jolie je ne vous dirai pas ce qu'il y a écrit dessus mais voilà la carte elle est trop jolie j'ai en plus je crois qu'il y a un bébé en rouge ah non il n'y a pas de reflet mais elle est super jolie j'aime beaucoup elle est très sympa donc voilà avec des petits mots derrière voilà donc je remercie tous ceux qui m'ont gâté pourri encore cette année c'est un truc de dingue c'est vrai on n'a pas tous les jours 25 ans comme on dit donc voilà je vous fais plein de gros bisous et peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo demain avec d'autres colis je ne sais pas si ça doit arriver donc je me garde un jour de plus pour être sûre qu'il n'y a rien qui arrive et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bon ben finalement je reviens parce que Amandine m'a autorisé à ouvrir le colis en disant que c'était pas un cadeau d'anniversaire euh cadeau de noël pardon j'ai un peu fatigué donc du coup hop voilà je n'ai pas regardé ce que c'était donc je vais ouvrir ce cadeau ah 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 mon livre trop bien ohlala j'ai 3 3 3 3 3 3 de lire donc il s'agit de Never Never le top 1 pardon enfin la saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Egoromans euh bah pour ceux qui me connaissent vous savez mon amour pour cette auteur donc je suis juste trop 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 contente et euh voilà ah j'ai trop hâte de le lire bon tu m'as dit de pas crier attends je retrouve ton petit mot ne crie pas trop surtout t'as failli gâcher la surprise ah bon joyeux anniversaire copine tu m'en diseras des nouvelles ah bah oui évidemment j'ai pas lu le mot jusqu'au bout donc j'ai pas vu que c'était pas mon anniversaire ouh c'était dur la journée aujourd'hui bref donc je suis trop 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 contente merci Amandine ohlala j'ai trop hâte de le lire maintenant et voilà j'ai hâte d'avoir le deuxième aussi de pouvoir me prendre le deuxième ohl je suis trop contente voilà bon bah merci Amandine voilà avec tous les livres que j'ai j'ai franchement de quoi lire et ça me fait trop plaisir donc peut-être qu'on se retrouve demain pour un nouveau déballage peut-être qu'on se retrouve demain tout court pour la vidéo en ligne voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao